et bien bonjour à tous c'est mathieu jardin bio alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo on va parler du débroussaillage et donc désolé il ya un tracteur tondeuse qui est en train de tondre derrière donc désolé pour le bruit voilà voilà donc voilà donc le débroussaillage donc c'est un embout qu'on met là avec deux fils donc il y en a décédé l'homme il y en a décédé fils il y en a des ya un fils il y en a des deux fils il y en a des il ya une lame j'en ai même vu à six lames et tout après au niveau des fils jeu mais voilà il ya plusieurs configurations possibles là c'est une à deux fils ici on a un coupe fils donc voyez si le fils par exemple il va il vient alors et ben ça va être coupé ici donc c'est un embout qu'on accroche ici et je vais vous montrer alors ça c'est un outil multi fonctions c'est dire qu'il a des multitudes de fonctions du coup je vais vous montrer tout ça alors on a ici vous voyez c'est un embout voilà un tailleux et ici on a une élagueuse ça c'est un petit peu comme une tronçonneuse regardez c'est comme une tronçonneuse c'est pour les grosses branches et ça c'est pour les petites petites branches pardon par exemple la lavande que j'ai coupé voilà et ça c'est plutôt pour les grosses branches par exemple il a gué un arbre voilà bon après si vraiment on veut le couper à ras vaut mieux prendre une tronçonneuse donc voilà donc il a trois fonctions donc contre donc voilà donc la semaine dernière je vous avais fait la vidéo où je tourne le gazon mais en fait je la tourne le même jour c'est aujourd'hui que j'ai tondu le gazon la tondeuse qui est d'ailleurs ici donc j'ai nettoyé donc je la laisse sécher au soleil jusqu'à ce soir et donc voilà donc ici on a un protège un truc pour protéger parce que ça ça va ça ça va tourner très très vite c'est pour ça que ça va couper sans fil qui va tourner très 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 vite voilà voyez qu'il faut une distance de 15 mètres il faut lire le manuel mettre se protéger les oreilles c'est un outil qui fait 114 décibels donc voilà moi j'ai moi j'ai pas ça par contre les bottes je les ai obligatoire si vous voulez pas vous apprendre des cailloux parce que si jamais un caillou il va être projeté et si jamais il n'est pas projeté ici peut très bien être projeté ici et voilà donc voilà des bottes des gants ça j'en aurais pas par contre j'aurai des lunettes de protection également voilà on peut voir également lunettes de protection enfin tout l'ensemble moi en sécurité je vais mettre lunettes de protection et les bottes voilà parce que si jamais un caillou qui viendrait dans notre oeil on est aveugle donc voilà donc là c'est les rpm donc rotation par minute donc tour par minute rotation tour par minute c'est pareil et ici on a le moteur voilà donc c'est un moteur de temps contrairement à la moçonneuse qui a moteur quatre temps c'est à dire que vous pouvez voir ici il y a le logo essence voilà le logo essence plus huile il y a un seul réservoir donc là dedans il ya de l'essence plus de l'huile et dedans on met de l'huile spécial moteur de temps mais pas de l'huile quatre temps dedans donc ici derrière on a le filtre à air que je ne vais pas enlever ici on a l'antiparasite et derrière on a la bougie je ne vais pas enlever c'est un outil très très bruyant beaucoup plus bruyant que la tondeuse la tondeuse elle fait 96 décibels si je me trompe pas ça ça fait 114 décibels ici c'est comme une tondeuse on tire et ça démarre donc ça c'est démarre moins bien parce que la combustion se fait moins bien ici le régime moteur ici régime bas régime eau donc ici c'est très chaud tout simplement parce que c'est là où il ya l'échappement pot d'échappement qui est là donc j'ai un petit peu d'huile autour parce que forcément c'est un moteur de temps voilà ici comme ça elle ne démarrera jamais elle pourra démarrer ici c'est la sécurité et si c'est pour enclencher vous voyez que là si j'appuie pas j'aurais beau appuyer si j'appuie pas sur la sécurité qui est là je ne pourrais pas appuyer si j'appuie ici je peux appuyer voilà ici j'appuie pas ça ne fonctionnera pas voilà donc on peut voir que il est de janvier 2015 ça pèse 7,4 kg et avec l'essence en plus je pense qu'on arrive au 8 kg donc capacité du réservoir 0,9 litres rapport mélange carburant donc c'est du 40 pour 1 c'est à dire que pour 40 unités d'essence on mettra une unité d'huile spécial moteur de temps ah non 4 en 1 outils multifonctions désolé voilà je ne sais pas parler 4 en 1 outils multifonctions donc ça veut dire donc que c'est du 4 en 1 donc c'est à dire qu'il y a ça plus les deux autres ça fait 3 donc normalement il y a même encore un autre truc voilà donc c'est un 4 en 1 outils multifonctions voilà ça date de 2015 donc ça a 5 ans donc ça veut dire que par exemple pour 40 litres d'essence on mettra 1 litre d'huile bien sûr on ne met pas 40 litres dedans c'est un maximum 0,9 litres donc voilà donc de chez wood store je crois avoir fait le tour voilà je crois avoir vraiment fait le tour donc on va procéder au démarrage et tout ce qui va avec et avant la protection j'ai déjà mes bottes bon le mieux même ce serait d'avoir un pantalon mais bon je vais pas faire ça dans les cailloux hein je vais faire juste ça ici jusqu'à là bas et le tour de la piscine et surtout les tours c'est pour faire là où la tondeuse ne peut pas aller parce qu'ici la tondeuse en fait elle vient mettre sa roue mais elle ne peut pas tondre vous voyez que c'est tondu c'est pas tondu et ça ne pourra pas être tondu donc voilà donc je vais me protéger mettre toutes les protections nécessaires et on procède au démarrage à savoir que je n'ai pas démarré depuis environ trois semaines un mois donc voilà alors je me suis protégé mais avec des lunettes de plongée du coup voilà lunettes de plongée ça protège très bien par contre les lunettes de vue donc qui sont en vert ça ça protège pas bien du tout euh parce que si jamais le vert vient à éclater si un caillou qui se projette monte le vert et que ça éclate et bah ça fera encore plus de dégâts parce que les bouts de verre rentreront dans votre oeil avec euh le caillou donc vaut mieux des lunettes en plastique solide euh comme moi qui ai des lunettes de plongée voilà vaut mieux être ridicule et être bien euh niveau protection donc éviter d'être en danger plutôt que de se dire ouais avec des lunettes je suis ridicule je vais pas les mettre et au final de devenir aveugle voilà c'est rare mais ça peut arriver c'est vraiment assez dangereux donc voilà donc pour pouvoir démarrer si je me mets pas sur la position 1 ça ne démarrera pas avec la position 1 ça démarrera et ensuite ah bah je viens de me rendre compte que j'oublie un truc voilà euh c'est la pompe d'amorçage donc qui se trouve elle se trouve où elle se trouve je sais qu'elle se trouve en dessous par là ou pas elle se trouve euh ouf alors ça y est je suis perdu je ne sais absolument plus où se trouve ça ah si voilà c'est là c'est bien ce qu'il me semble et je la trouvais pas donc je sais pas si ça va très bien la pompe elle est ici voilà voilà donc il y a de l'essence dedans avec de l'huile donc il faut pomper et ensuite démarrer donc je vais vous faire une petite prise de vue de quand je la démarre parce que je peux pas tenir le téléphone en même temps euh voilà c'est un outil de 7 kilos et demi donc euh à une main ce sera euh presque impossible donc voilà donc je vais pomper et voilà je vais la démarrer et vous allez voir comment tout ça se fait donc voilà alors là je l'ai déjà utilisé donc pour pouvoir démarrer déjà position 1 donc je l'ai déjà utilisé donc euh j'ai un petit peu galère à la faire démarrer mais elle a quand même démarrer là puisqu'elle a déjà démarrer elle va démarrer normalement du premier coup donc voilà elle a démarrer du premier coup bah elle était déjà chaude donc de toute façon ça a pas été compliqué à la démarrer donc euh je vais la redémarrer et puis euh on va tout simplement euh voir un petit peu euh comment euh comment on fait pour couper les bordures alors là elle a démarré donc on évite d'aller là bas et donc du coup euh 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 ici c'est le réglage euh je régime mautresse ici et ici c'est bien le bruit alors du coup ça rentre toujours dans le couteau donc ici c'est pour l'éteindre ici c'est pour activer mais si j'active elle va caler on va essayer voilà elle a calé j'ai... c'est toujours sur 1 vous pouvez regarder j'ai vraiment pas touché pourquoi elle a calé ? tout simplement parce que puisque j'étais au ralenti le moteur n'avait pas assez d'énergie pour que ça tourne et du coup il a calé c'est comme une voiture en démarrage en côte si elle a pas assez d'énergie pour pouvoir monter la côte elle cale c'est exactement pareil pour cet outil là donc je sais pas si vous avez pu remarquer mais il fume mais c'est tout à fait normal puisque c'est un moteur de temps les moteurs de temps fument parce qu'il y a de l'huile dedans donc c'est tout à fait normal c'est pas parce que le moteur est cassé ou un truc comme ça c'est tout à fait normal donc du coup pour démarrer on met tout le temps régime bas comme ça et après si on met un tout petit peu de régime pour pouvoir faire démarrer et si jamais on voit que ça galère un petit peu on met plus de régime pour donner plus de puissance si ça galère encore plus de régime mais voilà donc plus on va mettre de régime plus ça va consommer plus ça va fumer et plus ça va tourner très vite bon bah ça c'est des pissenlits et de l'herbe et du trèfle donc ça va pas non plus c'est pas non plus très 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 costaud tout à l'heure j'ai pour un chardon j'ai dû mettre au maximum et rien qu'au maximum ça peinait un petit peu parce que oui je l'ai déjà démarré de toute façon je vous l'ai déjà dit et regardez maintenant où ça en est avant ça en était à là et maintenant regardez il y a ça qui s'est usé c'est un fil qui s'use mais c'est un fil après qu'on peut remettre tout simplement donc je vais vous faire des démonstrations en sachant qu'il faut appuyer sur la sécurité pour pouvoir enclencher si on appuie pas sur la sécurité on n'aura pas enclenché ça ne marchera pas donc là normalement c'est pas bien je me suis approché du fil et c'était sur la position 1 donc c'est pas bien voilà donc je vais faire un petit peu et puis vous allez me voir comment on fait et puis le boulot que ça fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà donc vous aurez pu voir tout ça et donc j'ai laissé cette partie là qui n'est pas faite et regardez c'est tout fait voilà fait pas fait on voit vraiment la différence donc au niveau du fil vous voyez que là c'est 10 cm un grand max voilà ensuite je ferai le tour de la piscine c'est en fait avec cet outil là c'est pour compléter le travail de la tombe 2 tout simplement on complète ce qu'elle a fait parce qu'elle peut pas faire les bords et ben cet outil là peut faire les bords par exemple avec la tombe 2 on irait pas à s'enquiquiner à essayer d'aller faire les bords alors que c'est impossible à moins que on enlève la planche là ce serait possible mais bon si à chaque fois il faut enlever la planche chaque fois que je tombe voilà ce serait un petit peu galère et pénible et donc voilà ce serait galère et pénible et pareil avec cet outil là faire tout le jardin alors certes après les bords seront fait directement mais bon ça c'est un outil qui fait 7 kg 8 kg à portée c'est assez soufflant alors que la tondeuse elle déjà elle est auto-tractée je vous en ai parlé la semaine dernière donc en fait elle roule toute seule donc on a juste à être là pour la guider mais sinon voilà quoi c'est un peu comme une voiture on a besoin d'être là pour qu'elle tourne à gauche à droite qu'elle freine bah c'est exactement pareil mais c'est beaucoup moins épuisant avec la tondeuse qu'avec ce genre d'outil là donc il existe le même genre d'outil avec une poignée ici comme ça et une autre poignée ici et avec ça sur les poignées voilà mais moi dans un outil en tube une barre droite comme ça tout simplement donc voilà donc je vous ai à peu près tout dit si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai oublié des choses je ne suis pas un professionnel voilà donc je leur dis encore une fois si elle fume c'est tout à fait normal c'est un moteur de temps ça mange de l'huile donc c'est tout à fait normal allez n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît tout simplement et moi je vous dis à mercredi prochain midi salut tout le monde salut tout le monde